Imaginez un mannequin sans sexe, sans doigts, sans expression. De ses 1m80, il se tient droit, les pieds immobilisés dans un bloc. Constitués de fibres de verre, ces hommes singuliers sont fabriqués à partir du même moule. Inspirés d'un projet artistique portugais, l'Homme-T, c'est son nom, a séduit la ville de Saint-Avertin. On a ramené une quinzaine de mannequins retravaillés par des artistes ou par des personnes en difficulté. Deux portaux, on est allés les chercher. Et en même temps, on a ramené des silhouettes des mannequins qui étaient vierges. Des hommes nus donc, une même base de travail pour les artistes et le résultat est différent. Ils étaient même complètement libres puisqu'il y en a certains qui ont complètement déstructuré le mannequin. Il y en a certains où on reconnaît le mannequin de base très facilement, certains qui ont fait quelques petits ajouts. L'exposition est composée d'une quinzaine de projets portugais et autant de français. Parmi eux, des artistes confirmés et des jeunes repérés par l'association Tourangelle Mode d'emploi. Un tremplin pour les étudiants comme Damien Potier. Il a choisi d'ouvrir l'intérieur de son mannequin. Quoi de mieux que de le découper et de faire des ouvertures avec des charnières de porte pour qu'il y ait un dialogue entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Après, je lui ai implanté un panneau solaire dans le front, petite touche humoristique, pour faire descendre de la lumière à l'intérieur. Donc l'homme T s'allume la nuit tout seul, il est en autonomie. Aujourd'hui, en plus, on parle beaucoup d'écologie, d'énergie renouvelable, etc. Donc il est autonome. À chaque œuvre, un homme unique. Certains artistes lui offrent un cœur, d'autres lui allongent ses membres ou encore il peut être réduit en cendres. Mais derrière le miroir de la différence, nous sommes tous formés à partir du même moule.